Oh, là où il y a un chrétien, il est le représentant de Dieu. C'est un ambassadeur de Jésus. Amen. Oh, ta vie doit être caractérisée par le succès, par la victoire, par la bénédiction, par la prospérité. Oh, il faut avoir un secret. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle de Jésus-Christ sur la tête? Amen. Alors, toute cette nuit, j'ai t'entendé prier et Dieu m'est parlé de beaucoup de choses. Et Dieu m'est dit, donne le secret aux gens. Amen. Donne le secret aux gens. Je vais te parler de beaucoup de choses. Amen. Laissez-y appeler les sangs de Jésus. Alléluia. Bientôt la Pâque. Est-ce que vous savez que la semaine prochaine, c'est la Pâque? Oh, la Pâque, ce symbole de délivrance. Jésus a été arrêté. Il a fait combien de jours? Le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau, qui est symbole de bénédiction. Ça veut dire que ta bénédiction doit sortir. Amen. Alléluia. Ça ne doit pas rester dans le tombeau. Ça ne doit pas rester dans le tombeau. Dieu doit faire sortir ta bénédiction. Même si un sorcier avait enfuie ton argent sous la terre, ça doit être sorti au nom de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité. J'en profite en même temps de faire des annonces. J'en profite parce que c'est suivi notre chaîne. Nous avons une chaîne de télé. Et merci parce que maintenant nous avons un site. Nous disons merci aussi au frère Narcisse Nabot, qui nous a créé un site. Maintenant nous avons un site web. Nous avons très bientôt équipé notre site, puisqu'il y a du chaîne de télé là-dessus. Maintenant nous sommes sur le YouTube. Et tout le monde suit nos cultes. Donc j'en profite pour annoncer l'annonce. Nous serons très bientôt en France. Et c'est confirmé. C'est la chose la plus sûre d'ailleurs. Il fallait que je finisse la Pâques d'abord, avant de parler de mon arrivée en France. C'est confirmé par la grâce de Dieu. Juste après la Pâques. Mon équipe et moi nous seront à Paris. Et par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens déjà qui ont commencé à descendre. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villes. Au lieu des 5 villes, il y a commencé déjà 8 villes qui ont commencé à s'annoncer. Donc après France, après Paris, nous aurons Toulouse. Et beaucoup d'autres villes. C'est-à-dire Marseille, Lyon, Bordeaux. Beaucoup d'autres villes. Par la grâce de Dieu. Et nous aurons l'occasion, j'aurai l'occasion de réveiller aussi aux Etats-Unis. J'ai tous mes papiers. J'ai dit au pasteur, à Michel, c'est tellement sûr. Il n'y a pas à s'inquiéter. Je serai à la Convention. C'est, je crois, à mi-mai là-bas. Par la grâce de Dieu. Et je serai aussi à Londres. Parce que les gens de Londres s'inquiétaient. J'avais voulu forcément qu'on arrive d'abord à Londres avant d'arriver à Paris. Mais les données ont changé. Dieu voulait que forcément que ça soit d'abord à la France. Avant de bénir si l'ombre. Donc nous serons très bientôt à Londres. Amen. Et que Dieu vous bénisse. J'en profite pour vous parler aussi de la Pâque. Nous aurons fait des Pâques cette semaine. Ça dit que la veillée prochaine, le vendredi, ça sera à Zaroco. Parce que Zaroco, c'est notre grande base. Et là-bas, on aura beaucoup de choses. Je vais vous suivre encore dans le mystère. Les secrets. Amen. Voilà, ça je vais vous montrer dit. Durant une grande veillée des Pâques. Le samedi prochain, nous aurons baptême. Le baptême par immersion. Ceux qui ne sont pas encore baptisés. Qui aimeraient être responsables. De cette église. Qui aimeraient, n'est-ce pas, occuper une responsabilité. C'est pour une occasion de vous faire baptiser. Parce que quand on n'est pas baptisé, on ne peut pas être responsable dans une église. C'est pour cela que par moments, il y a des groupes que je n'ai pas encore instaurés dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés. Et c'est une jeune église. On ne s'élance pas comme ça la chose. Donc le samedi, vous voyez déjà les pasteurs vivent. Pour vous inscrire par rapport au baptême. Le samedi à partir de 16h. Ça sera ici Digo. Le baptême aura lieu ici à Digo. Juste à côté ici. Là nous prend la sortie. Les Digo pour les baptêmes. C'est à 16h. Et le dimanche prochain. Le dimanche nous aurons notre culte pas ici. Nous aurons le culte à Élimouin. J'étais inscrit partout dans la télé. Oh là là. La Laïmatrice me posait la question. Et pourquoi vous allez faire un culte dans un maquis. Alors il dit, dans le maquis, il y a un espace pour les spectacles. Un espace. Il y a bien Gaïa. Et moi je ne vois pas un problème en ça. Ça dépend dans l'esprit dans lequel tu vas dans un maquis. Voilà. Si tu vas dans un maquis, tu vas voir à un femme des gens. C'est ça Digo. L'esprit dans lequel on va dans un maquis, c'est l'esprit de Dieu Jus. Voilà. Dieu Jus, l'esprit. Or, ce maquis a connu beaucoup de choses. Je ne fais pas la promotion de maquis. Mais j'ai tout de l'édit. Pour nous, c'était vraiment important d'aller célébrer la Pâque là-bas. Parce que la Pâque même, c'est le pâtage. C'est visible. Vous avez vu que Jésus, à la veille, va manger avec lui ici. Comme vous lisez un peu dans le Saint-Testament d'Elzot. La Pâque, les gens célébraient la Pâque. Ça veut dire le pâtage, la nourriture et tout ça. On a l'occasion de faire la Seine-Seine là-bas et tout. Et le soir, il aura un dîner gala. Ça veut dire le soir, à partir de 19h-20h, il aura un dîner gala, un spectacle. On aura un écran géant. Et tous les sorciers qui ont été délivrés par la grâce de Dieu. Nous allons revenir sur leur histoire. Nous allons revenir sur leur histoire, parler des aveux, des sorciers. Et la nouvelle vie dans le Seigneur, c'est important pour apporter un message très fort, pour dire que l'Église peut transformer quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui peut changer. L'Église est capable de le transformer. Or, Dieu a envoyé son pouvoir pour changer les mauvaises personnes. Donc, nous allons prendre les témoignages de ces personnes, les aveux des personnes, et leur nouvelle vie dans le Seigneur. Comme la jeune fille qui est chez moi à la maison, chez ma fille adoptive, Dominique, qui a fait prison. À cause de sorcellerie, à l'âge de 15 ans, on l'a incarcéré sur les 15, les 5, 5 ans de prison. 5 ans. Parce qu'elle a pratiqué la sorcellerie, elle a tué son père, elle a tué sa grand-sœur, elle s'est retrouvée en prison. À cause d'elle, elle a envoyé, et les gens l'ont mis en prison. Et chez nous, elle a été délivrée. Elle vit chez moi. Donc, on peut changer. Je suis en train de prier pour qu'elle puisse avoir un tuteur hors du pays. Je suis en train de chercher pour la never dans l'environnement. Je suis en train de chercher pour la never dans l'environnement. Je suis en train de voir. Parce que certainement, beaucoup de personnes connaissent son témoignage. Qu'elle part hors de la cour du roi, et qu'elle vive une nouvelle vie. Et qu'elle revienne mariée, en fait que ça soit plus que 50% de l'homme. Amen. Il faut insérer les gens. L'église doit jouer un rôle. Or, dans d'autres églises, il faut tuer le sorcier. Les gens ne maîtrisent pas le secret. C'est le secret que je vous donnais. Amen. Si vous avez ce secret-là, vous n'avez pas besoin de dire... Quand vous prononcez quelque chose, le sorcier tombe. C'est parce que vous n'avez pas le secret. Amen. Vous n'avez pas le secret. Quand quelqu'un dit, j'ai été initié, ça dit, ce n'est plus lui. On a imposé la sorciererie. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. Or, l'église a le pouvoir d'échanger les gens. Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu pour les pécheurs. Oh, d'autres disent, non, ne salue plus ton papa parce qu'il est sorcier. Tu ne le salues plus, ça ne reçut pas le problème. Il perd à Gagnoua et puis aller à Paris chez toi t'es mangé. Amen. La seule chose, il faut l'aider dans la délivrance. Or, par moments, il y a des moments de remords. C'est ce que vous ne savez pas. Souvent qu'ils tuent, ils répètent. Il doit faut aider les sorciers à abandonner cette mauvaise voie. Or, c'est le roi de l'église. C'est dans l'église qu'on ouvre les mauvaises personnes. C'est l'église qui doit transformer les gens. L'église n'est pas fait forcément des justes. On vient pécher et l'église nous transforme. Amen. Or, si vous avez quelqu'un qui a sorciers, délivrez-le. N'ayez pas peur. D'autres coupent carrément avec lui. Mais délivrez-le. Or, le sorciers n'a pas le pouvoir si vous. Sauf qu'il y a le pouvoir si la sorcellerie. Amen. Donc, ce dimanche, nous allons préparer la Pâques. J'ai demandé à toute l'équipe de rentrer. Nous allons préparer la Pâques. Il y aura un dîner galère le soir. À partir de 1, 12, 12. Tout le monde est invité. Ça sera un agapé. Nous allons commencer le culte à partir de 9 heures. Nous allons finir à 12 heures. Entre 12 et 2, à 4 serveurs. Maki et les mois. Entre 12, 12, il y aura un agapé. Nous allons manger ensemble. Et par la grâce de Dieu, le soir, il y aura un spectacle. Nous allons avoir à part de l'équipe. Et puis, d'autres, on a toujours m'accompagné dans ce spectacle. Nous allons faire des spectacles. Et le soir, il y aura un temps à manger. Nous allons célébrer la Pâques. Je vous dis Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Comme le dimanche prochain, c'est mon acquis. Et les mois. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je vais vous parler ce matin. De vous donner les secrets. J'ai déjà commencé. Il dit, pour avoir une victoire, il faut que tu aies un secret. Amen. Or, l'Église ne donne pas les secrets aux gens. On n'a pas du combat. On n'a pas de combat, mais on ne nous donne pas les stratégies. On ne nous donne pas les stratégies. Or, pour aller dans un combat, il faut étudier le terrain d'abord. On dit Amen. C'est pas ça? Pour aller dans un combat, il faut d'abord étudier le combat. Et voilà qu'il faut pour attaquer. Or, si tu n'as pas étudier le terrain, ce n'est pas si tu n'as pas la victoire. Amen. Alléluia. Or, selon les données bibliques, chaque territoire a un esprit. On dit Amen. Chaque territoire a un esprit. Vous savez, si je veux venir à Dibault, Dibault a un esprit. Or, je ne dois pas me dire qu'on s'en est à Dibault. Il faut que je maîtrise l'esprit de Dibault. C'est ça le problème des gens. Vous voulez lui ou partir aux Égliseuris? Or, vous n'avez pas maîtrisé l'esprit des États-Unis? Si vous arrivez aux États-Unis, vous allez avoir des problèmes. Au moment où les gens avancent, c'est un système qui a été mis en place. Si vous ne maîtrisez pas ça, or, il y a les esprits, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Or, si vous ne maîtrisez pas des choses, vous allez échouer. Là où on ne échoue pas, vous vous échouez parce que vous ne maîtrisez pas des choses. Amen. Alléluia. Il y a des lois, c'est des lois spirituelles. Amen. Toi, tu es un Ivoirien. Tu n'as rien à voir à la France. C'est des Français qui vivent là-bas. Toi, tu vas, c'est un système. C'est les Français d'abord. Or, toi, tu es un Ivoirien. Si tu n'es pas à régler le problème pour que le monde spirituel français accepte ta présence, tu vas échouer sur le sol français. Tu es un Ivoirien, tu vas en Italie. Et l'Italien d'abord. Toi, tu es Ivoirien, tu veux travailler, tu réveilles, tu fournis beaucoup. Mais quand tu n'as pas à régler le problème de l'homme spirituel, tu échoues. Malgré les efforts que tu fournis, toi, tu échoues. Ce que les gens échouent, là, on ne doit pas échouer. Amen. Or, sur chaque territoire, j'ai un esprit. Je disais, il y a les esprits, vous savez. Le diable imite Dieu. Il imite Dieu. Or, j'ai un ange de la terre. J'ai un ange de la lune. J'ai un ange du soleil. Or, je vais vous parler du soleil ce matin. Dis Amen. Alléluia. Je vais vous parler du pouvoir du soleil. Si vous maîtrisez le soleil, vous avez gagné votre problème. Si vous maîtrisez le soleil, vous avez tué tous les sens. Si vous maîtrisez le soleil, vous voyez. Si vous maîtrisez ça. Si vous maîtrisez ça. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'y a pas à voir. Oh, yes. Or, les sataniques, les étudiants, on le remarque. Ils connaissent ce qu'on appelle le soleil. Les sens. Derrière, j'ai les esprits, j'ai les anges. Or, comme il imite Dieu, il met l'esprit derrière. Tu viens te bénir ce matin. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu viens te bénir ce matin. Amen. Dis Amen. Amen. Il vient t'enseigner le pouvoir du soleil. Amen. Derrière, les âges, c'est un esprit. Ce n'est pas n'importe qui dirait, tu fais l'or. Ah, on dit, là, vous voulez, l'or, il est mort. C'est l'esprit de l'or. Or, allons-y dans la Bible. Nous avons vu, c'est la dernière fois. Daniel, chapitre 5, verset 4. On dit, le Dieu de l'or, quand il veut aller faire l'or, il faut maîtriser l'esprit de l'or. Oh, il y a un ange de l'or. Il y a un ange qui est derrière l'or. Amen. Si tu ne maîtrises pas, tu vas échouer là, on fait l'or. Est-ce que le président des empailleurs, n'est-ce pas, de l'or, le jour où j'avais tous les problèmes de l'or, à l'or, c'est moi que j'en ai mis le voir. N'est-ce pas ? Deux mois après, il y a eu de l'or qui est apparu dans tout l'or. Bref, il faut bien s'y mettre. Je suis allé avec le président, à la cérémonie, à la rencontre, tous les empailleurs, de l'or, il dit, est-ce que vous savez que je suis le vrai propriétaire de l'or. L'or, là, ça appartient à mon papa. L'or, l'or et l'argent appartiennent. Il a tué ce moment-là. Je dis, vous êtes tous des vœux. Mais c'est la vérité, c'est mon héritage. Vous prenez ce qui ne vous appartient pas. À cause de ça, vous tirez l'or. Vous prenez le sang des gens. Vous faites ça. Je leur ai dit, moi, sans le sang, vous allez voir. Eux, il m'immérait tout le monde. Le voici. Je suis allé poser un acte prophétique et je parlais à l'esprit de l'or. Amen. J'ai dit, l'or doit venir à l'irer. Vraiment, vous? Vous prenez le niveau? Surtout des tessais. Amen. Or, quand tu joues avec l'esprit de l'or, l'or disparaît. Or, je vais t'enseigner des mystères. Amen. J'ai dit, c'est un homme qui enseigne des mystères. Pourquoi la terre? Je dois t'enseigner ça. Et Dieu te bénisse. Amen. Peut-être qu'il y a des problèmes, ils m'ont appelé. J'ai parlé à l'esprit. C'est vrai qu'il donnerait le sang. Mais maintenant, dégage. Et j'ai commandé à l'or de venir. L'or a commencé. Il m'a dit, c'est gentil. Il a commencé à regarder l'or. Amen. Il n'y a pas une autre technique pour faire sortir les lingots d'or. Amen. Vous jouez. C'est ce que tu as, avant la connaissance, qu'on l'a dit. Dans le dernier siècle, le verset 4. Il buit du vin et il louait les dieux d'or. Et on dit, il louait les dieux d'or. D'argent. D'argent. D'airé. D'airé. De fer. De fer. De bois. De bois. La forêt, il y a des anges, il y a des esprits de forêt. Amen. Amen. C'est ça qu'ils ont dit que non. Ceux qui disent les exploitants de la forêt, c'est filiste malheureusement, mais ils ne m'intisent pas l'esprit de forêt. Toi, tu viens à Dibout. Dibout est là. Oh, il y a un esprit. Les fondateurs de Dibout ont envoyé un esprit ici. Oh, la Bible dit, là où toi tu fouleras les pieds, il te donne le territoire névital. Oh, toi tu le mets des esprits. J'ai dit toujours aux gens, on dit, on a rendu là-haut, rentre l'esprit. On rend l'esprit. C'est l'esprit qui est en nous. Dieu fait de toi né des esprits. Oh, quand tu rentres sur un territoire, il y a un esprit qui règne là. Oh, Jésus qui a vécu les esprits. Tu dois poser un acte prophétique. Je suis à Dibout. Pourquoi aujourd'hui tous les démons se soumettent à moi? Parce qu'il est posé un acte. Amen. Les esprits de Dibout sont oubliés de se soumettre à moi. Amen. Avant l'élection, le président de la République, ils m'ont invité ici. C'est moi qui allais consacrer la vie de Dibout-le-Bassi. Je suis allé chasser le génie ici. Avant qu'ils arrivent à Dibout. Donc, ma présence ici à Dibout, ce n'est pas fait dans ça. On est lié, on est allé par les ministres, le président, tout ça. On a fait un programme d'avance en 2010, je crois. Ici au Centre Kutilel, j'ai pris une nuit en train de chasser. Vers ici, j'ai vu un esprit vers... J'ai parlé à l'esprit, je l'ai parlé. Moi, je vois les esprits. Amen. Je veux dire, s'il te plaît, plante tes bagages et tes ménages. Amen. Et j'ai consacré la vie. Or, tout ce qui vient de Dibout, c'est la guerre. Petit mouvement qui vient de Dibout, il y a la guerre. C'est ici, on a trouvé un monsieur, on a fait travailler maintenant. Ils l'ont tué ici, des troupes. Or, depuis que j'ai fait ça, tout s'est arrêté. Amen. Amen. C'est chaque territoire, il y a un esprit. C'est ça qu'il ne faut pas être dans la faussité. C'est toi, tu vas dans la faussité en erreur. Mais tu vas voir les problèmes. Amen. Il faut qu'il vous choque ce matin. Parce que le diable sait. Il sait qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Or, le diable aime bien jouer sur le territoire des faux. Il va partir, mais tu vas avoir des problèmes. Amen. Parce qu'il est fondement important. Le fondement de toutes choses. Amen. Or, il y a l'esprit d'une vie. Il y a l'esprit de commerce. Quand il ne maîtrise pas l'esprit de commerce, tu as des problèmes de commerce. Tu vas faire, mais tu n'as pas de problème. Alléluia. Tu vas faire, mais tu vas avoir des problèmes. Ce sont les secrets. On ne fait pas commerce qu'il veut. On est l'esprit d'argent. Or, quand vous avez l'argent, beaucoup d'argent, ça vous parle. Vous tremblez, vous voulez dépenser. C'est l'esprit d'argent. Amen. Or, cet esprit, je ne suis pas là-bas à me maîtriser. Il va t'affauvrir. Amen. J'ai 20,500,000. L'esprit me dit, va, tu sais, ça me donne envie d'aller dépenser. Tu ne comprends pas. Ça me donne envie. Je n'ai pas dépenser. Je suis allé prendre ma douche, tranquillement. Je suis monté dans mon lit. Puis, j'ai versé les billets. Dans mon lit, j'ai pris ce qu'on appelle couvre-lit. J'ai dormi. Et puis, il a dit, à l'argent, prends-moi. Et puis, va, fais dépenser. Va me prendre. Là où tu veux, tu vas faire un moment là-bas. Va, un moment là-bas. Moi, j'ai dit, je ne bouge pas. Maintenant, si toi, tu es fort, prends-moi. Et puis, fais dépenser. Sinon, moi, je ne bouge pas. J'ai ronflé. Et matin, j'ai parlé. Amen. J'ai parlé à l'esprit d'argent. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai reçu une bouteille sur ma tête. J'ai dit, c'est fini. L'argent doit toujours me rester. Il doit avoir l'argent. Moi, l'argent ne manque pas. Amen. Vous pouvez regarder. Le jour où l'argent va te demander, tu vas me reçu encore. Amen. Or, pour avoir l'argent, c'est tellement simple. Ton papa a l'argent, c'est pour toi l'argent. Oh, yes. Amen. Amen. La main est petite. Amen. Amen. Oh, yes. Amen. Amen. Je n'en dirai l'argent. Quand vous finissez le somme de 3, dites à l'ange que vous avez l'argent. Il va envoyer. Amen. Vous pouvez y aller. Amen. Ok, Amen. Moi, je n'ai pas pensé que c'est un mystère. Amen. Si tu n'as pas maîtrisé, tu ne maîtrises pas les choses, tu ne vois pas les problèmes. Or, là, le pouvoir, l'argent s'est réel à partir des 4 heures du matin. Tout est dégaminé, là. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Si tu n'as pas maîtrisé l'esprit d'argent, l'argent ne va jamais marcher. Les gens donnent l'argent, ça se gâte. Donnez un million, ils vont gâter ça. Donnez un million, ça se gâte. Parce qu'il y a un esprit derrière. Or, si tu as issu d'une famille d'esclaves dans le village d'esclaves, jamais l'argent ne va marcher avec toi. Amen. Vous savez qu'il est vraiment important de connaître ses origines depuis le traité avec les esprits. Je disais, quelqu'un qui n'a dit nier des forgerons, il ne va jamais le construire maison. Il ne va jamais faire des affaires maison. Or, il est lié à l'esprit de fer. Pour te défaire de ça, il faut briser son esprit. On dit amen ? Amen. Il faut briser son esprit. Pourquoi ? Parce que la vie dit que tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié par la prière. Or, la vie a été réduite quelque part par rapport à une destinée. Il y a des gens dans leur famille, ils ont adoré les vieux touchés. C'est la lignée des gens comme ça. Eux, c'est des génies sur quoi ils ont adoré. Or, quand ils n'adorent plus les génies, il y a des esprits qui s'attaquent. Or, quand vous voyez, vous voyez nu dans le rêve, quand vous voyez nu dans le rêve, ça veut dire qu'il y a un esprit des génies et des d'ador qui vous suit. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. On dit, est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Quand il est créé avec tous les esprits, les esprits de chez moi, de côté de ma maman, de côté de mon papa, il n'y a pas un esprit qui va lever le doigt pour venir contre moi. Parce qu'il est créé tout ça. Je l'ai tous mis au pas. Amen. On dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On ira pas à pas avec les mystères. Amen. On dit, avant de démarrer une activité, il faut maîtriser. Or, le commerce, pour maîtriser l'esprit du commerce, il faut aussi qu'on fait le front, tous nos fronts d'alliance avec Dieu. Quand tu veux démarrer un commerce, on prend une offrance pour donner notre vie, mais l'Église, on va prier pour toi d'abord, avant de commencer. Si tu ne fais pas ça, tu es chou. Allez chez les marabouilles, j'ai mis, ils vont te dire, avant de commencer, vous faites sacrifice. C'est une loi divine. C'est comme ça. Or, avant de démarrer une activité, comme c'est l'argent qui apporte l'argent, avant de démarrer une activité, il faut forcément ce qu'on appelle le front d'alliance. Si tu n'as pas fait ça, Dieu ne marchera pas avec toi dans le commerce. la deal, c'est l'impôt sur ton salaire. C'est obligatoire que tu fais la deal. Tu es comme un fonctionnaire qui veut ou pas, l'État t'a même prélève ça. Impôt en déprélève ça. Nous, on va faire nos dépôts, on dit, il faut payer 100 francs. Mais c'est pour l'État, mais pourquoi l'État ne fait pas moins 100 francs ? On dit, c'est comme ça, monsieur. Plus les faciles, vous n'oubliez pas, l'État prend 100 francs. Ton petit oreille m'a dit, il met 100 francs là-dessus. Mais ça fait 100 francs, ça va où ? On dit, c'est comme ça. On ne connaît pas, mais c'est comme ça. Ça doit venir. C'est comme ça la deal. Tu veux ou pas, tu dois payer ta deal. Non, quand il a commencé, il a payer ta deal. Non, ça ne fait rien dire. La deal, c'est zéro. Ça permet à Dieu de sécuriser, de venir, d'ouvrir le ciel. Or, avant de démarrer un commerce, c'est ce qu'on appelle le front d'alliance. Prenons la Bible, le somme 20, le verset 4. Vous échouez dans votre commerce parce que vous n'avez pas démarré avec Dieu. Or, il est l'alpha. Quelque chose dans lequel vous ne l'avez pas mis. Et vous voulez que ça échoue, vous pleurez. Ceci est venu manger, ceci est venu chier dans mon marazin, ceci est venu jeter les trucs, ceci est venu jeter les marchandises. Il fallait que le sorcier me mette descendu dedans. Or, si Dieu, la Bible dit, si l'éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dieu n'est pas dedans, il n'a pas bâti avec toi, mais tu es joué. Mieux, même des milliards dedans, ça va échouer. Parce que la Bible déclare que si Dieu n'est pas dedans, c'est l'échec. Tu as déjà prophétisé déjà l'échec, puisque tu n'as pas l'échec dedans. Regardez pourquoi les Juifs prospèrent. Un Juif ne peut pas aller en prépare une affaire sans commencer par une offrande d'alliance. Ils ont le secret des choses. C'est ça qu'ils prospèrent. La différence entre tous les Juifs, c'est qu'ils ont le secret. Quand quelqu'un est secret, ils prospèrent. Non, c'est difficile, les sorciers m'entendent, les sorciers m'entendent, ils ont gardé mes marchandises. Soit il y a rien les impériences. Ils l'ont gardé. Les orais. Tout ce qui est Dieu n'est pas dedans. Ce qui est frère de Dieu, c'est Dieu. La prison de Dieu dans tes affaires. Oh, tu n'as pas ce qui est Dieu dans tes affaires. Eh oui, ça, ça vous existe. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Vous n'allez les toulateurs. Avant de démarrer, petit commerce, il y a des sacrifices. Oh, c'est ça qui attire la grâce, qui attire la présence de Dieu dans ton commerce. Il faut préparer une meilleure sauce de plat à lit. Il n'y a pas la société dedans. Ça va, les mouchons-ménages ont fait de plat à lit. Alléluia. Amen. Non, je ne prépare bien. Il faut mettre tous les magiques privées, jumbo, tous ensemble, zéro, comme Dieu n'est pas dedans. Ça va être chaud. Allons-y, le Somme 20, le verset 4. Je vous enseigne certaines choses. Amen. Après que vous ayez ces beaucoup de choses. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes qui te donnent et qui ton cœur désire. Amen. Avant de démarrer une activité de commerce, allez faire une offrande à Dieu. Or, la Bible dit dans le verset, le chapitre 1 de Genèse, le verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a commencé par quoi? Le ciel. Ah, le ciel. D'où vient la pluie? Au ciel. Le ciel. Avant de commencer la terre, il va commencer à positionner le ciel. Or, les gens commettent une erreur, ils commencent par la terre. Quand ça va marcher, les paies m'a dit, c'est une erreur, c'est commencer par la terre. Dieu a commencé par le commencement. A commencer d'abord par le ciel. Avant, on n'a créé pas une activité qui va te rapporter de l'argent. Comme c'est l'argent qui appelle l'argent. Dieu, c'est un businessman. Tu as fait quoi? Tu as donné quoi? Or, la Bible ici, les ténèbres ont bâti une maison. Ceux qui l'ont bâti travaillent en fait. Dieu n'a pas bâti avec toi. Mais tu regardes, il va y aller le sorcier gâti. Tu détruis l'entreprise. Mais tu es là, tu es mémus. C'est vrai, tu as la grande connaissance, tu as le savoir. Tu peux faire des affaires, mais Dieu n'est pas dedans. Or, il faut la présence de Dieu dedans. Il faut sécuriser l'affaire. Dieu, Amen. Or, si Dieu n'est pas dedans, c'est l'échec. C'est déjà l'échec. Il faut avoir des partenaires, il faut avoir des connaissances, il faut avoir tout. Mais comme Dieu n'est pas dedans, c'est chaud. Amen. Pour avoir un arraché de griller, tu associes Dieu dedans, ça va marcher. On dit Amen. Or, parce que c'est Dieu qui envoie la pluie. C'est lui qui envoie la pluie. C'est lui qui bénit. Et c'est cette connaissance que les créteaux n'ont pas. Or, les païens, c'est un mystère. Ils n'entréponnent rien sans faire quelque chose. Or, c'est la chose qui attire le spirituel. Nous, on met tout dans le sang de Jésus. Tu es dans l'arraché qui met le sang de Jésus là-dessus. Tu es dans le beau photo qui met le sang de Jésus dedans. Et tu ne vois pas le sujet. Tu vois, tout ça ne marche pas. Or, on ne rentre pas une affaire. Il faut que Dieu soit d'abord pédant. Comme on a dit Dieu dans l'affaire, on prend une offrande, ce qu'on appelle l'offrande alliance. On passe et met les valors de Dieu pour dire, je veux entreprendre telle activité. J'invite Dieu dans mon affaire. Il prie pour toi. Tu commences. Ça va marcher. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Tu n'as pas honoré Dieu. Comment il va t'honorer? Tu vois, tu as déjà une prière qui va régler ça. Tu ne peux pas les crappes à ton jeune en prière. Vous ne mettez pas tout j'aime. C'est l'ifrance. Esprit de chèque. C'est le bac. Beaufretot. Chant. 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 Comme tu vois beaucoup de mouches qui chasses. Chant. Vie. 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 Vous jouez la spiritualité. Satan sait que Dieu n'est pas dedans. Amen. Mais ici. Les sorties savent que Dieu n'est pas dans mon fronton. Il est même dedans. Donnez-moi les mouches. Donnez-moi tes débrouillages. Tu gènes. Il y en a d'abord une semaine puis commencer mon beau fronton. Dieu s'en fout de ça. Ce n'est pas que Dieu n'a mené Dieu dans le feu des galèques. Amen. Comment tu démarres une affaire ? Ça c'est important. C'est pour ça que les Juifs avant de démarrer une activité ils associent Héloïve. Ils prennent une offrande. Ils vont être dépos dans le cardenal. Ils disent Dieu j'ai été un fils dans mon affaire. Dieu mon Dieu qui marchait parce qu'il est Jean Nord celui qui m'honore. Vous laissez les femmes tous là vers ces nazis qui sont venus. et puis ils ont raison parce que Dieu n'est pas dedans. Amen. Or c'est le commencement qui fait toutes choses. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous n'êtes pas le secret. C'est ça que vous avez joué dans le commerce. C'est vrai que tu avais des grandes ambitions que tu voulais mais tu es chaud parce que Dieu n'était pas dedans dans ton affaire. Tu n'as pas invité Dieu dans l'affaire. Donc tu es obligé de jouer. Comment tu vois la chose en fait de tes sangs ? Tu vas génétiser pour ça parce qu'il faut qu'il fasse 14 jours de jeter le démon il a eu le chicoté. Le démon il te regarde il sait que tu es sous l'interdit. Zéro. C'est pas une question des démons. Ces démons là on ne les cherche pas. C'est une question de faire nos fraudes. Est-ce que comment tu as commencé avec Dieu ? Le diable vous voyez là il complécit Dieu. Amen. Il complécit Dieu. Vous voulez démarrer une activité Dieu n'est pas dans l'activité autant tu sais préparer un petit tu sais faire pas mal de choses mais ça échoue. parce que tu n'as pas invité Dieu dedans. Et quand il y a des problèmes non c'est quand et quand ça sera libéré là voilà il y a des ma dîmes non Dieu il s'est obligé de tout là là Dieu ça n'a rien à voir avec ça il y a des ma dîmes tu fais ta dîmes ou tu ne fais pas ta dîmes si tu n'as pas démarré une activité avec Dieu ça veut dire en faisant le front tu vas jouer est-ce qu'on a bien saisi on m'a bien saisi si tu es content tu es amène si tu es content tu es amène alléluia alléluia je vais vous donner une révélation ce matin je vais vous amener à avoir beaucoup de victoires les échecs que tu as à lui dans le passé tu n'auras plus ça je vais vous parler du pouvoir du soleil vous me regardez moi je suis dans le mystère je ne suis pas venine moi je suis dans le mystère le soleil vous voyez c'est un pouvoir tout le monde est légal il a vite c'est un pouvoir il y a un ange de soleil il y a un ange dedans Amen on se va dire vous regardez Jésus dit soleil soleil arrête toi pourquoi Jésus a dit à soleil de s'arrêter qu'est-ce qu'il s'en a à voir oh le soleil c'est ce qui envoie le feu Amen oh c'est le soleil qui envoie le feu pour neutraliser le pouvoir de la chance de lui moi j'ai soin de feu or c'est le soleil qui envoie le feu il dit soleil arrête toi si d'abord arrête toi jusqu'à ce que je fasse périr les ennemis d'Israël arrête toi oh qu'est-ce qu'il nous a ce matin alléluia nous allons remporter les victoires fais tomber d'Israël